Bonjour tout le monde et bienvenue sur netprof.fr. On va voir maintenant la partie sur le calcul de l'accélération de Coriolis. Donc dans les parties précédentes, on a calculé, d'abord on a fait la première question, et puis dans la deuxième on a calculé le vecteur vitesse et accélération d'entraînement. Dans cette partie, on va déterminer, on va calculer l'accélération de Coriolis. Si vous êtes nouveau, il suffit de voir les parties précédentes pour comprendre ce qu'on fait. Donc on va faire un tout petit rappel pour ce qui concerne l'expression de Gamma Coriolis. Bien sûr, on doit toujours le faire, on doit toujours écrire cette expression. Donc Gamma Coriolis de M est égal à, en toute simplicité, de ω de R1 par rapport à R vectorielle, la vitesse relative de M, vectorielle à vitesse de M par rapport à R1. Donc on a, on a 2 ω de R1 par rapport à R est égal à combien ? Est égal à 2 ω suivant K. Je parle de ω minuscule, ça c'est d'après les données de l'exercice. Il suffit de voir les parties précédentes pour comprendre, ok ? Donc, on a dit maintenant que la vitesse relative est égal à combien ? D'après les parties précédentes, on a trouvé que la vitesse de M, V de M, par rapport à R1 est égale. On a trouvé que c'est R, theta point, moins sinus theta suivant E roux, plus cosinus theta suivant E phi. Bon, c'est ce qu'on a trouvé. Alors, il suffit de faire ça vectoriel, cela. Voilà, voilà, donc, ça implique que 2 ω de R1 par rapport à R vectorielle V de M par rapport à R1 est égale, est égale, est égale. Donc, pour bien faciliter les choses, bon, ça nous donnera, bon, c'est 2 ω R, theta point, et puis on a E roux, E phi, K, com, trièdre, direct. Il s'agit d'une base directe. Donc, ça, donc, ça fois ça d'abord, puis je vais faire, je vais faire, je vais faire après, ça vectoriel ça, K vectoriel E roux et K vectoriel E phi. Voilà, K vectoriel E roux me donne E phi. Donc, c'est moins sinus theta suivant E phi, et puis K vectoriel E phi, K vectoriel E phi, c'est moins E roux, moins cosinus theta suivant E roux, est égale. Il suffit de faire sortir ce moins, ça va me donner moins de ω R theta point, cosinus theta suivant E roux, plus sinus theta suivant E phi. Et voilà, c'est ça, l'expression de gamma Koryolis. Oui, c'est moins de ω R theta point, cosinus theta suivant E roux, plus sinus theta suivant E phi. Oui, c'est la même expression. Donc, ça, c'est gamma Koryolis de M. Et voilà, c'est ça, gamma Koryolis. Bon, comme vous voyez, c'est une pure simplicité. Donc, maintenant, c'est tout pour cette deuxième question. Donc, pour ce qui concerne la prochaine partie, la prochaine question, il sera demandé d'en déduire les expressions des vecteurs vitesse et accélération absolue de M, du point M. Donc, je vous conseille de voir les parties précédentes et écrire. Donc, c'est très simple. Il suffit de voir les expressions et de faire, puisque, puisque, donc, pour ce qui concerne la vitesse moins, bon, je passe ça. Dans la troisième question, il est demandé de trouver, d'en déduire, d'en déduire les expressions des vecteurs vitesse et accélération absolue de M. Puis, qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a déjà calculé la vitesse relative, et puis la vitesse d'entraînement, du point M, du point M. Et puis, on a calculé gamma d'entraînement du point M. Et puis, bon, on a calculé d'en déduire les accélérations absolues et les expressions des vecteurs vitesse et accélération absolue de M. Pour ce qui concerne la vitesse absolue, donc, ça plus ça est égal V de M par rapport à R, qui n'est autre que la vitesse absolue du point M. Et puis, ça, pour ce qui concerne l'accélération absolue, c'est ça. C'est ça plus ça plus ça, gamma absolue de M, qui n'est autre que gamma de M par rapport au référentiel absolu. Donc, il suffit de voir les expressions et d'essayer de faire ça plus ça est égal à ça, ça est égal à ça. Voilà. On va bien sûr le voir dans la partie qu'on va faire après. Et puis, dans la quatrième question, il sera demandé de retrouver, de retrouver une autre fois, la vitesse absolue et l'accélération absolue par calcul direct, sans utiliser la décomposition du mouvement, la composition du vecteur vitesse et la... Sans utiliser ça, sans utiliser la composition du vecteur vitesse et la composition du vecteur accélération. Voilà. Donc. Donc, sans utiliser la composition du mouvement, bien sûr, sans utiliser la décomposition, sans décomposer le vecteur vitesse et le vecteur accélération. Donc, merci pour votre attention. Après, on va voir cette partie. Et puis, la quatrième question. Merci.